Le quartier Bépanda, lue dit américain, est en ébullition. Plusieurs chambres de passe viennent d'être scellées par une équipe dirigée par le sous-prefé de Douala V. L'objectif est de barrer la route au grand banditisme et à la prostitution. Ce qui ne se passe pas de nuit sans qu'on ne déploie de nombreux cas d'agressions dans ce secteur. Vous avez vu les bouloirs où nous avons eu à poser des scellés. C'est pratiquement des couloirs de la mort dont nous ne pouvions pas résister les bras croisés. Des femmes ont également été interpellées sur le terreur. Une action salutaire selon le sous-prefé de Douala V. Il estime que ces femmes, qui jouent habituellement le rôle d'appât, vont permettre de démanteler tout le réseau. Parce que ce sont ces filles de rue qui attirent les gens dans les couloirs. C'est comme ça que les gens se font agresser. Nous avons quand même pu interpeller une ou deux personnes. Ça va nous permettre aux commissaires, aux CB et à leurs hommes de mener des investigations pour remonter la filière. Loin d'être un choix hasardeux, le quartier Bépanda américain est réputé comme étant un terrier de bandits et de vices. Ceci en raison du fort taux d'agression et du nombre sans cesse croissant de prostituées enregistrées ici. Le Bépanda américain est le fief des agressions. Il ne se passe pas de nuit sans qu'on ne déploie de nombreux cas d'agressions dans ce secteur. Reste donc au pouvoir public de prévoir des solutions pour éviter que ces présumés prostituées ne puissent se réinstaller. Merci.